Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être venu pour cet événement qui est organisé dans le cadre du forum EuroCities Environnement. Et plus particulièrement sur la question et le lien étroit que l'on peut constater entre ville et santé, les défis de l'environnement sonore urbain. Alors merci de votre présence à nouveau. C'est vrai que l'horaire de 16h n'est peut-être pas le plus adapté pour celles et ceux qui ont des activités ou autres. Mais voilà, nous souhaitions profiter de la présence de nos intervenants européens. Vous allez découvrir dans quelques instants pour pouvoir avoir un temps d'échange auquel vous allez contribuer. Je vais vous expliquer comment dans quelques instants. Et l'idée étant aussi que l'événement, la séance est captée par vidéo. Donc vous aurez le loisir de regarder, de diffuser largement ce temps d'échange et de partage de débats fort intéressants. J'en suis sûr. Alors je reprécise pour celles et ceux qui nous ont rejoints, vous avez des casques à disposition et je précise avec les molettes. Vous avez possibilité de régler le son. Parce que voilà, l'idée ce ne serait pas quand même de vous rendre sourd sur une thématique comme le bruit. Ce serait très dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Comme je le disais, certains de nos intervenants sont anglais. Et c'est vrai que si vous souhaitez comprendre tous leurs propos, par l'anglais, excusez-moi, tout à fait Nathalie. Autant pour moi, par l'anglais, effectivement. Et donc il serait dommage que vous ne puissiez pas comprendre leurs propos. Comme je le disais, c'est un temps d'échange que nous vous proposons. Et pour ce faire, nous vous avons soumis... Alors ça me fait le coup à chaque fois, excusez-moi. Voilà. Donc comme on disait, on souhaite échanger avec vous. Parce que comme j'aime dire souvent, ce genre d'événement est avant tout fait pour vous. Et nous vous mettons à disposition deux moyens. Si vous souhaitez interagir avec nos intervenants, vous aurez le loisir de prendre la parole directement depuis la salle. Il suffira de me faire un signe et je vous amènerai le micro. Mais si vous le souhaitez, pour celles et ceux qui sont habitués aux outils numériques, je vous propose de vous saisir de votre téléphone portable et soit de scanner effectivement le QR code que vous voyez, que vous voyez ici aussi d'ailleurs. Soit si vous n'avez pas d'application pour ce faire, vous pouvez aller sur bicast.live, donc B2E-K-A-S-T. Et on va vous demander un code qui est le 363.170. Et en fait, vous allez tomber sur une plateforme qui vous permettra de poser des questions, auxquelles j'aurai accès directement sur ma tablette. Et l'idée étant de démultiplier les échanges, de pouvoir interagir numériquement, on va dire, à travers moi, avec nos intervenants. Sachant que dans l'hypothèse où nous aurons énormément de questions et que je n'aurai pas la possibilité de toutes les prendre, si des fois ça arrive, sachez qu'il y a un compte rendu qui sera également fait et nous essaierons de répondre au maximum aux questions qui seront posées. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ok, sans plus tarder, je vous propose de commencer directement avec un petit mot d'introduction, effectivement, parce que c'est la ville de Grenoble qui est organisée en partie, qui est partenaire de cet événement. Donc je vous demande si vous voulez bien d'accueillir M. Pierre-André Juven, qui est adjoint à la santé et à l'urbanisme de la ville de Grenoble et qui va pouvoir introduire justement cet événement. M. Juven, venez à moi. Bienvenue, j'ai envie de dire, enfin bienvenue, vous êtes ici chez vous d'une certaine manière, et merci à la ville de Grenoble de nous accueillir dans cette belle salle. Bonjour. Ah, merci, vous me laissiez ma tête. Merci. Bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Je mets un terme à ce petit exercice pratique de production du silence. D'abord parce qu'il y a un risque, on pourrait se rendre compte que l'état de silence est parfois plus appréciable que les discours d'élus, et c'est évidemment un risque que nous ne pouvons pas nous permettre de prendre, mais surtout parce que nous avons évidemment un programme un peu chargé et des travaux particulièrement importants à conduire aujourd'hui. Alors ce temps était-il réellement un temps de silence ? On peut penser que oui. On peut aussi penser que non, puisque quand les bruits principaux cessent, le son amplifié par les micros, le bruit des chaises qui crisse, le brouhaha, des échanges informels dans l'audience, l'atout du voisin derrière vous, qui est évidemment masqué, quand tout cela s'arrête, d'autres bruits émergent et apparaissent. Le bruit des conduits d'aération, le bruit de la porte qui s'ouvre, du retardataire ou de la retardataire qui essaye évidemment d'en faire le moins possible, de la circulation à l'extérieur et bien d'autres encore. On pourrait donc se demander qu'est-ce qu'il y a au fond de politique dans tout cela ? Plusieurs choses. Deux choses à mon avis principalement. Premièrement, ces variations dans nos environnements sonores engagent très fortement notre capacité à vivre ensemble. Et pour s'en convaincre, il suffit de revenir en arrière et de repenser au confinement, au premier confinement, le vrai confinement. Pendant ce temps de confinement, la ville de Grenoble et les services de la santé environnementale, plus précisément, ont enregistré une augmentation de 44% des signalements pour nuisances sonores. 44% ! Au moment où tout s'arrêtait, les automobiles, les bus, les tramways, les chantiers, les concerts, les bars, où tout ce qui semblait envahir notre espace sonore s'arrêtait, le bruit semblait devenir plus présent que jamais. Et cela impacte évidemment notre rapport aux autres et quoi de plus politique que ce rapport ? Ce que ce constat, au fond, paradoxal, nous dit, c'est que le bruit et les sons, on pourra revenir sur la distinction entre les deux termes, Ce que les bruits nous disent, c'est qu'ils sont indissociables des rapports sociaux et des rapports humains. Il y a des bruits que l'on apprend à accepter parce que nous aimons les personnes qui les produisent ou parce que nous les connaissons à minima. On pense tous au bruit des enfants de l'appartement du dessus ou des étudiants de l'appartement du dessous. Quand on les connaît, on peut être parfois plus tolérant, voire cela peut aider à résoudre des situations de gêne. Moins quand on connaît peu les personnes et donc, à contrario, il y a des bruits parfois anodins qui nous gênent parce que nous ne connaissons pas celles et ceux qui les produisent. Premièrement, donc, le lien très étroit entre le bruit, le son et le vivre ensemble. Deuxièmement, et c'est un point très important, les bruits et les sons remplissent nos univers urbains, nos environnements urbains. Les bruits et les sons anthropiques, devrait-on aussi préciser. Je vais citer un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Charles-Hélique Couture et qui avait une chanson consacrée à cela presque, une de ses chansons les moins connues, mais qui s'appelle précisément « La musique des villes ». Et Charles-Hélique Couture, spécialiste de la question, disait « Les villes sont remplies de sons » Je ne vais pas chanter, rassurez-vous. Les villes, je pourrais, mais je vais vous épargner cette peine. « Les villes sont remplies de sons confondus entre mille, c'est la musique des villes ». Et il y a un point dans ce passage qui est particulièrement intéressant, c'est ce « confondu entre mille ». Et effectivement, nous sommes, la ville foisonne. La ville foisonne de sons et de bruits et pas forcément pour le pire. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre, qui n'est pas spontané. Et spontanément, quand on parle de bruit, on a plutôt tendance à se dire qu'il faut atténuer le bruit. Il y a aussi des bruits et des sons auxquels nous pouvons tenir, auxquels nous pouvons être attachés. Les bruits des enfants qui jouent dans un parc, le bruit d'un groupe de musique qui répète ou qui donne un concert, même des fois des bruits un peu particuliers, comme le bruit d'un tramway. Nos attachements aux bruits et aux sons sont aussi fonction de nos singularités. Mais c'est un point majeur parce que cette conférence se tient dans un cadre qui est un cadre bien spécifique, qui est celui de l'année Capitale-Verte 2022. Et dans Capitale-Verte, on retient souvent le terme de verte, on oublie souvent le terme de capital. Nous sommes une ville de plus de 160 000 habitants et donc les sons anthropiques, urbains, nous environnent et ce, par nécessité. Il y a derrière tout cela plusieurs questions que nous allons évidemment traiter aujourd'hui. Il y en a une qui, à mes yeux, est centrale, peut-être un peu théorique, mais qui permet aussi de comprendre de façon globale ce dont nous parlons, c'est celle de l'attention. Celle de l'attention, elle est centrale à mes yeux. Elle a été travaillée en France par des universitaires et notamment par un chercheur grenoblois, et on est obligé de le citer ici, en l'occurrence Yves Citon, qui travaille sur cette économie de l'attention qui va bien au-delà de la question du bruit et des sons, mais qui s'applique assez bien à notre affaire du jour. C'est une conception qui s'y applique assez bien et nous allons sans doute y revenir. Mais il faut bien avoir en tête ce lien entre préservation de l'attention, travail sur le bruit, travail sur le son et santé, puisque la question du bruit et du son est aussi un enjeu de santé, de bien-être au sens large, mais même de santé physiologique. On sait qu'il y a des maladies cardiovasculaires qui sont déterminées par les enjeux sonores et que le bruit est considéré comme le deuxième déterminant de santé derrière la qualité de l'air. Il me semble donc qu'à partir de ce concept de l'attention, on peut définir un objectif politique un peu large à discuter, et j'ai hâte d'entendre les discussions qui vont suivre, qui pourraient être présentées ainsi. Le rôle des collectivités et de l'ensemble des acteurs qui agissent dans ce domaine est de promouvoir une politique des environnements sonores qui protège notre attention et notre santé, qui favorise le lien social et qui participe de l'émancipation individuelle et collective. C'est un objectif que je mets là évidemment à discussion et que nous aurons à creuser à la fois dans les deux heures qui viennent, mais aussi évidemment bien après. Nous avons sans doute une opportunité historique aussi de penser et d'agir sur ces questions-là du fait du confinement et de ce que ça a permis en termes de prise de conscience pour la population dans son rapport au bruit et au son. Plusieurs remerciements avant de laisser la parole. Remerciements aux habitants témoins pour leur participation. Remerciements aux participants d'Outre-Herte, de Turin, de Barcelone. Merci à Maud Tavel pour sa participation à la fois en tant qu'adjointe aux Tranquillités et aussi pilote de Capital Vert 2022. Merci à Patricio Munoz de l'Observatoire du bruit Acoucité. Merci à EuroCities, à Acoucité et à l'ARS pour leur travail à nos côtés. Merci à Maxence pour l'animation et merci à vous toutes et tous pour votre présence ici sur Internet et vous l'aurez compris, plus que pour votre présence, pour votre attention. Merci beaucoup. Eh bien, à mon tour de vous remercier, M. Juven, pour cette introduction, effectivement, qui pose bien le cadre et qui, voilà, vous avez cité des chiffres marquants. Vous avez parlé, effectivement, du lien entre le son, le bruit et la santé. Plein de choses que nous allons découvrir au travers des différentes interventions et qui, voilà, gagent des débats très intéressants. Je vous propose d'enchaîner tout de suite, effectivement, avec des propos introductifs, puisque la ville de Grenoble, dans le cadre du forum qui nous anime aujourd'hui, a travaillé avec Acoucité. Alors, je ne vais pas en dire trop, puisque Patricio va venir nous présenter, effectivement, ce qu'est Acoucité. Mais il faut savoir que c'est une association qui travaille, justement, sur la question du bruit, l'impact sanitaire, comme ça a été dit, du bruit et des coûts qui sont forcément liés. Également, donc, je vous demande d'accueillir Patricio Munoz. Donc, venez à moi, Patricio. Je précise, donc, vous êtes directeur de l'Observatoire du bruit, donc, chez Acoucité. Et vous allez, donc, nous présenter Acoucité. Comment est-ce que vous travaillez l'impact, du coup, social et sanitaire du bruit et, également, le travail que vous avez mené avec la ville de Grenoble et la démarche citoyenne, d'une certaine manière, que vous avez pu faire dans ce cadre-là. Bonjour, Patricio. C'est à vous. Bonjour. Donc, ma présentation, ça va être d'abord quelques mots pour vous expliquer ce que c'est Acoucité, notre association, et ensuite, quelques mots sur trois thématiques différentes. D'abord, les coûts socio-économiques du bruit, ensuite, le confinement, qui a déjà été abordé un peu, et, en dernier, une collaboration avec la ville de Grenoble autour des balades sonores. Donc, pour commencer, Acoucité, c'est une association, loi 1901, qui a été créée il y a 25 ans, à l'initiative du Grand Lyon et de quatre centres publics de recherche. Le but, c'est d'agir au développement des connaissances en matière d'environnement sonore urbain. Donc, le rôle d'acoucité est de créer les liens entre ce centre de recherche, où il y a toutes les connaissances en matière d'environnement sonore, et les besoins opérationnels des villes et des agglomérations. Aujourd'hui, on a une dizaine de territoires partenaires en France, dont la métropole Grenoble-Alpes. Acoucité, nous sommes une dizaine de personnes qui réunissent des compétences différentes. Il y a l'acoustique, bien sûr, mais il y a également les systèmes d'information géographique, SIG, l'informatique, et également les sciences humaines et sociales. Tout ça est nécessaire pour nous aider à aborder la problématique de l'environnement sonore d'une façon multidimensionnelle. Nous allons avoir une approche par la mesure, par les calculs, que c'est des approches purement sciences de l'ingénieur scientifique, mais il va y avoir d'autres outils, comme les enquêtes pour avoir une information sur les ressentis des habitants, et la prise de son pour venir donner plus de finesse au moment de décrire cet environnement sonore. En mesure, on dispose d'un réseau de sonomètres qui sont distribués dans le territoire. Là, c'est l'exemple de la métropole de Lyon. On analyse ces mesures et on produit des rapports annuels, mais on va également avoir des campagnes de mesures ponctuelles où on va s'intéresser à des projets en particulier, des projets d'aménagement, une modification d'une voirie ou une diminution des vitesses de circulation, une expérimentation de piétonisation d'une portion de la ville, des choses de ce type. En termes de modélisation, on va produire des cartographies de bruit pour différentes sources sonores, ça va être les transports routiers, les transports ferroviaires, les transports aériens et les industries. Ça, c'est pour répondre aux exigences de la directive européenne qui impose aux agglomérations de plus de 5 000 habitants de produire des cartes de ce type. Et en dernier, ce qu'on appelle les approches qualitatives, il y a les prises de son qui sont utilisées pour illustrer mieux qu'une simple quantité acoustique qu'on va appeler des décibels. On vient donner plus d'informations, ce qui ne peut pas être traduit uniquement par une quantité physique, mais également un intérêt patrimonial, parce qu'il y a des sons auxquels on est exposé aujourd'hui et qu'on ne sera peut-être plus demain. Et les enquêtes, je vous l'ai déjà dit, ça permet de connaître le ressenti des gens et ne pas s'arrêter à la dimension physique de la problématique. Donc les actions sont diverses. Il va être l'accompagnement aux collectivités territoriales, bien sûr, avec tout ce que j'ai décrit. Mais on va avoir aussi un axe de recherche et de développement. On va travailler dans des projets de recherche au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et on participe à des groupes de travail, toujours en matière d'acoustique environnementale. Et on a aussi un axe de diffusion des connaissances. On va intervenir auprès des publics scolaires ou auprès du grand public des universités. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer l'acoustique. Maintenant, je voulais prendre un petit moment pour parler d'une dernière étude qui a été publiée par le Conseil national du bruit et l'ADEME concernant les coûts sociaux du bruit en France. Il y avait une étude qui avait été déjà faite il y a à peu près sept ans où on chiffrait les coûts à 157 milliards d'euros. Cette nouvelle étude, il a élargi les périmètres d'études et il a appliqué un coût actualisé des effets sanitaires. Et on arrive aujourd'hui avec une estimation de 147 milliards d'euros par an, ce qui est considérable. Et ce qu'on remarque, c'est une forte prédominance du bruit de transport, mais une part aussi non négligeable des bruits de voisinage et des bruits dans l'environnement du travail. La plus grande partie de ces coûts, il est associé aux effets sanitaires. Donc, ça fait écho à l'intitulé d'aujourd'hui, l'environnement et la santé. Deuxième thématique, c'est le confinement. Quand on a acquisité, on a vu qu'il allait se produire ce phénomène-là, on s'est tout de suite dit que c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater parce que ça n'arrive pas tous les jours. C'est une situation exceptionnelle et il faut l'observer de près. On a donc appliqué cette approche multidimensionnelle que j'expliquais au début de ma présentation. On a d'abord regardé ce qui apparaissait en termes de mesure. Là, on voit sur la gauche les réductions qui ont été observées à proximité des axes routiers et on voit qu'il y a une diminution de 4 à 6 décibels presque de partout là où il y a le prix routier en prédominance. Une chose qui est vraiment considérable. Dans le graphique de plus en bas, on voit qu'il n'y a pas uniquement un changement d'amplitude mais un changement de profil. Ça, c'est la place Belcourt à Lyon. C'est comme la place Victor Hugo à Grenoble. Normalement, il y a un cycle journalier où il va y avoir une activité dans l'après-midi où les gens vont profiter de l'espace public. Avec le confinement, c'était disparu. Donc, ce n'est pas uniquement le bruit routier ou des activités commerciales qui a été impactée. L'activité humaine a aussi subi ces conséquences des restrictions de déplacement. On a fait également l'exercice de qu'est-ce qu'il se passe si cette réduction-là, elle arrivait à s'installer dans la durée. Quels seraient les effets sanitaires de telle réduction ? On l'a fait grâce à la cartographie. On a pu estimer quels allaient être les gains en termes sanitaires. Ça se rapproche, en termes de chiffres, beaucoup à ce qu'on pourrait obtenir si on avait tous les véhicules électriques avec une réduction des bruits du roulement grâce à l'utilisation des pneumatiques silencieuses et des baisses dans les circulations. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable par des mesures concrètes. Ce n'est pas uniquement grâce à un confinement qu'on pourrait avoir des effets sanitaires comparables. En termes de ressenti, l'enquête d'accusité a été diffusée au niveau national. On a vu que les gens ont noté une réduction considérable pour la note qu'ils attribuaient à l'amplitude du bruit. On a perdu trois points dans une échelle de 0 à 10, ce qui est assez conséquent. Mais ce qu'on voit aussi, c'est une réorganisation des sources prédominantes dans l'environnement sonore. La diminution du bruit routier, aérien ou ferroviaire a laissé place au centre d'origine naturelle. Mais ce qu'on distingue légèrement dans notre graphique de notre enquête, c'est qu'il y a une variation également pour le bruit de voisinage. Là, ce n'est plus dans la diminution, il montre une légère augmentation. Ça fait quoi ce que vous disiez de l'augmentation des plantes pour le bruit de voisinage. Mais malgré ça, dans notre enquête, ces changements, ils obtiennent des adjectifs positifs. C'est agréable, paisible, calme. Donc, on perd l'omniprésence des bruits routiers et des transports. Elles laissent place au champ d'oiseaux, mais aussi à des sons que je ne choisis pas, les voisins qui passent la tondeuse à gazon ou qui font des travaux. Le CIDB, qui est le centre d'information du bruit, a conduit à une autre enquête. C'était après le premier confinement et ça a montré des choses intéressantes. C'était que les gens se reconnaissaient, se déclaraient plus sensibles à la problématique du bruit suite à ce confinement. Ça avait fait une sorte de déclic. Il y a eu une prise de conscience de cet environnement sonore. Donc, les gens deviennent un peu plus exigeants. Il y a plus d'attentes sociétales en matière de bruit. Et le graphique tout à droite, celui qui est en barre horizontale, il montre qu'est-ce qu'ils attendaient, les interviewés. Ils attendent des réponses des pouvoirs publics, bien sûr. Mais en deuxième lieu, et pas si loin, il y a aussi attendu qu'il y ait une réponse des citoyens eux-mêmes. Donc, des changements de comportement qui ne peuvent pas venir uniquement des pouvoirs publics, mais de l'action de chacun d'entre nous. Donc, l'environnement sonore est complexe. Ça va au-delà des décibels. Ça va au-delà de la technique. Et un exemple de ces approches, on va dire, plus perceptives, c'est grâce au partenariat qu'on a eu avec la ville de Grenoble, où on a voulu organiser des balades sonores avec des participants. C'était ouvert à tout public. Dans le but d'éduquer l'environnement sonore et de pouvoir, si possible, avoir une définition qui émerge de la part des citoyens, de ce qu'ils entendent pour le calme. Et donc, les balades sonores, c'est d'abord un exercice sensoriel. On a l'habitude d'être guidé par les visuels. Donc, ça demande un effort de s'ouvrir à l'audition. On transmet quelques notions pour l'appréciation auditive, comme quelles sont les familles des sons, quelle va être l'intensité des sons, quelle va être la nature du matériau sur lequel on marche juste en écoutant, et essayer d'être attentif à ce point-là. On arrive à distinguer des sourds qui sont prêts ou loin. Donc, ça s'est organisé dans une zone en centre-ville, qui permettait d'identifier des contrastes qu'il peut y avoir en centre-ville. Pas besoin d'aller à la campagne pour trouver des zones avec du calme. Et il y a une deuxième phase qui est à venir, où c'est un peu l'inverse. On s'éloigne de la ville et on essaye de découvrir des sonorités, des marqueurs sonores propres à ces endroits-là. Merci beaucoup. Merci à vous, Patricio. Je vous propose de l'applaudir pour son intervention. Merci. Alors, je le précise, 10 minutes pour parler d'un sujet aussi vaste et passionnant. C'est très court. C'est frustrant. C'était volontaire à notre part, parce que, comme je le redis, nous avons vraiment souhaité pouvoir avoir des temps d'échange avec vous. Donc, je le redis, à la toute fin, nous aurons un grand temps d'échange avec nos intervenants. Vous pourrez questionner Patricio. J'avoue que même moi, à titre personnel, j'ai des questions à lui poser. Donc, ça tombe bien. En tout cas, un grand merci à nouveau, Patricio. Et ça permet de faire la transition, justement, avec le dispositif, donc les balades sonores dont vous nous aviez parlé. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire témoigner deux habitants de Grenoble qui ont vécu de l'intérieur, si je puis dire, cette balade sonore. Donc, c'est pourquoi je vous demande d'accueillir Jani Deschamps et Bernard Cariou. Venez à moi, je vous propose de vous asseoir ici et je vais vous demander de les applaudir parce que ce n'est pas forcément un exercice facile, je le sais. Et vous avez très gentiment accepté de venir témoigner. Donc, installez-vous, vous avez chacun votre micro. Mettez-vous à votre aise. Et puis, je vais vous questionner parce que ça m'intéresse forcément. Alors, peut-être... Déjà, merci d'avoir accepté. Et peut-être une première question, c'est que je vous propose de commencer par le avant. C'est-à-dire, est-ce qu'avant d'avoir fait ce dispositif, que sont les balades sonores, comment vous perceviez la ville ? Est-ce que vous étiez sensible au bruit ? Vous en aviez plutôt un côté, une image négative ou pas ? Enfin, voilà, Jani, je vous en prie. Oui, moi, j'ai toujours été sensible au bruit de la ville. J'ai habité 20 ans Paris, donc, voilà, je suis très sensible au bruit de la ville. Et je trouvais ça très intéressant que la ville s'intéresse au bien-être des habitants dans la ville. Je suis très citadine, j'adore la ville. D'accord. Mais voilà, il y a plein de possibilités d'améliorer. Donc, je trouvais ça très intéressant de voir comment on pouvait s'y prendre. D'accord. Et vous, Bernard, est-ce que vous, avant, vous vous intéressez au bruit ? Moi, j'avais plutôt un a priori négatif, en fait, sur le bruit, parce que j'habite vers la rue Chenoise, donc un quartier qui est très sonore le soir, la nuit, on pourrait dire, du fait de la fréquentation des bars et des choses comme ça. Et donc, la balade elle-même, ça m'a fait découvrir d'autres choses. C'est-à-dire qu'à certains moments, c'est complètement différent. Donc, tout un autre aspect, pas que le côté négatif du bruit, pas que la circulation, pas que le tapage, pas que les cris des dealers sur l'alma, des choses comme ça. Donc, à certains moments, on va tourner un angle de rue, enfin, tout va être différent, quoi. Et justement, Patricio expliquait que le bruit des transports était ce qui revenait le plus dans les sondages qu'il a pu faire. Est-ce que vous, c'est aussi le bruit qui vous marquait le plus ? Quand vous pensiez, ville, c'était forcément transport, ou est-ce qu'il y a d'autres bruits auxquels vous étiez particulièrement sensible avant ? Oui, oui, le bruit des transports, mais aussi... Donc, il y a un certain nombre de rues qui sont devenues piétonnes, et c'est une bonne chose. Mais en même temps, le revêtement du sol n'a pas toujours été forcément bien pensé, parce que les bruits résonnent. Donc, ça crée une ambiance de quartier, donc c'est très bien. Mais en même temps, la parole des personnes, les livreurs, les vélos, tout ça, ça fait du bruit, et ça résonne. Et donc, ça n'a pas forcément été bien pensé par rapport à ça. Voilà. Mais bon, c'est perfectible. Bien sûr. Et vous, Bernard, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous... C'était le bruit des transports, ou est-ce que d'autres bruits vous... Non, ben, disons, moi, là où je vis, en fait, le bruit des... Je suis un petit peu à l'écart des grands axes, en fait, on pourrait dire. Donc, le bruit des transports, moi, ce n'est pas ça qui me touche le plus. Ce qui me touche le plus, ça va être plutôt les... Enfin, le bruit de la vie, entre guillemets, quoi. L'animation, les marchés, les cours d'école, des choses comme ça, quoi. Le bruit de la vie, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Disons, parce que je suis aussi à l'écart de... Je ne suis pas sur une ligne de tramway, je ne suis pas non plus sur une grande avenue, ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Et alors, du coup, si on va dans le pendant, comment vous avez vécu de l'intérieur, justement, ces balades sonores ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous avez fait, finalement, pour nous réexpliquer ? Oui, moi, j'ai appris que le remettement de sol pouvait avoir un impact très important sur le bruit et sur l'ambiance du quartier. Et notamment, moi, j'habite à Europol, donc près de la gare. Et donc, il y a énormément de gens avec des valises, et puis avec des petites valises. Et puis, il y a aussi beaucoup de monde au niveau de la CCI, maintenant, qui est venue sur Europol. Et puis, il y a Grenoble École Management, et puis il y a le lycée international, et puis il y a le palais de justice. Enfin, voilà, il y a énormément de gens. Il y a beaucoup de travailleurs nomades qui sont avec des petites valises tout le temps. Et donc, ça fait un bruit d'enfer. Ça monte, ça remonte. Et effectivement, ça gêne. Ça gêne aussi bien les bureaux que les habitants. Et justement, j'ai pensé à mon quartier. Je me suis dit que comme il y avait besoin de rénover les trottoirs, parce qu'aujourd'hui, avec l'usure du temps, les dalles ne sont plus jointives. Enfin bon, il y a plein de dalles qui se cassent, de trous qui se forment. À l'occasion de la rénovation de ces trottoirs, ça serait bien de repenser le revêtement de sol par rapport au bruit. Donc, c'est vraiment les revêtements qui nous ont marqué. Oui, vraiment. Et vous, Bernard, est-ce qu'il y a autre chose ? Dans la balade urbaine, qu'est-ce que vous avez appris ? La balade, moi, ça m'a fait... C'est le fait, en fait, de plus guider à la vue, mais au son. C'est-à-dire de fermer les yeux, de s'arrêter, de fermer les yeux, et puis d'écouter ce qui entoure. C'est quelque chose d'un peu surprenant. C'est-à-dire que je n'avais jamais réalisé ça jusqu'à présent. Et donc, du coup, on entend des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de percevoir, on pourrait dire. Voilà. Donc là-dessus, je pense que c'est assez intéressant, des sons qui sont par-derrière. Comme quoi, par exemple, comme son ? Justement, c'est des rumeurs apportées un peu par le vent, des choses comme ça. Il y a le bruit qu'on entend habituellement, si vous voulez. Et si on se pose un peu comme ça, on va entendre des choses par-derrière, tous ces bruits. Enfin, c'est assez... Puis vous me parliez aussi du bruit du vent, du bruit des oiseaux, ça, c'était différent avant. Parce que mon autre question, c'est le après. Est-ce que, du coup, ça a changé votre perception du bruit ? Est-ce que vous avez appris à écouter la ville différemment ? Ou au final, ça n'a fait qu'exacerber les sons que vous entendiez déjà ? Oui, oui. Effectivement, on écoute plus parce que maintenant, on en parle. Et donc, ça, c'est une très bonne chose qu'on en parle. Et je pense qu'on pense beaucoup... On parle de ville apaisée avec la pollution atmosphérique. Mais effectivement, la ville peut être apaisée aussi par rapport au bruit. Et le bruit n'adoucit pas les mœurs. Donc, ça joue énormément aussi sur les relations entre les urbains. Puisque tout le monde est un peu crispé pour X raisons en ce moment. Donc, du coup, le bruit, ça rajoute un petit peu de la crispation et de la tension entre les gens. Donc, c'est important de travailler dessus, oui. Et vous, Bernard, est-ce que ça a changé votre perception ? Oui, moi, oui. Pour moi aussi. C'est-à-dire que j'ai perçu ce côté, justement, de le bruit dans les relations humaines, qu'on pourrait dire, le fait qu'on se sent agressé par des bruits ou des sons, des choses comme ça. Sans que nécessairement, c'est le ressenti qu'on en a qui fait qu'on se sent agressé. Alors, du coup, en vous écoutant, Jany, j'ai une question qu'on n'avait pas préparée, mais ce n'est pas une question piège. C'est sur les revêtements, ce que vous disiez. C'est intéressant, parce qu'on sait que dans certaines villes qui ont un caractère historique, les revêtements, je pense aux rues Pavé, par exemple, peuvent être source de bruit avec les vélos ou les valises, comme vous disiez. Mais c'est aussi ce qui donne son cachet visuel à la ville. Est-ce que, du coup, en tant qu'habitant, vous seriez prêt à sacrifier cette dimension visuelle pour avoir un confort auditif différent ? En tant que citoyen, spontanément, comme ça. Non, 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 non. Moi, je pense qu'on peut allier les deux. Je pense qu'on peut essayer de rendre des choses... Enfin, il faut trouver un point d'équilibre. Parce que que ce soit joli, c'est important, mais si c'est invivable... Oui, ça gâche un peu la beauté. Il faut trouver un point d'équilibre entre les deux. Et notamment, là, on a refait tout l'arrière de la gare, enfin, une deuxième entrée de la gare, en fait. Et donc, le revêtement a bien été pensé par la SNCF, je suppose, je ne sais pas. Et puis, dès qu'on arrive sur la plage Schumann, alors là, ça devient rugueux, ça devient accidenté, ça devient plein de trop. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage qu'on n'y ait pas pensé. Peut-être que ça viendra par la suite. Je pense qu'il y a des réflexions dessus, effectivement, pour une cohérence, en tout cas, d'ensemble. Et du coup, alors, peut-être ma dernière question, c'est sur l'implication citoyenne, justement, qu'a voulu la ville de Grenoble et les différents acteurs partenaires dans le cadre de ces balades sonores. Est-ce que c'est important pour vous, finalement, alors c'est une question un peu rhétorique, mais expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de participer à ce dispositif, et en quoi est-ce que c'est important pour vous que la ville, une ville comme Grenoble, vous implique en tant que citoyen sur ces questions ? Moi, je suis intéressée par tout ce qui est vie municipale, et puis toujours, la vie de la cité, la politique, le vrai sens de la politique, c'est quand même ça. Donc je trouve ça très intéressant qu'on nous demande notre avis, et puis nous aussi qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne, et qu'on puisse influer un petit peu sur certaines décisions, peut-être. Et vous, Bernard ? Moi, je suis à peu près d'accord. Je m'implique aussi pas mal dans le quartier où je vis. Donc, effectivement, ce qu'on peut amener, nous, comme ressenti, disons, ça peut faire un petit peu évoluer les choses ou influer. Donc c'est toujours quelque chose de bien, quoi. Pour la prise de conscience du citoyen, justement, puisque c'est un peu comme disait encore une fois Patricio, le changement peut aussi venir du citoyen, mais encore faut-il qu'il soit informé, qu'il prenne conscience. On a notre rôle à jouer, c'est clair. C'est ça. Et bien, en tout cas, un grand merci à tous les deux pour ce témoignage. Si vous voulez bien, je vous demandais de les applaudir à nouveau. Merci beaucoup. Merci vraiment de vous être prêtés à l'exercice. Alors, je le précise, parce qu'il y aura des temps d'échange micro à la fin, mais je remets une petite couche avec mon outil, parce que je l'aime bien. N'hésitez pas également à poser des questions à nos citoyens, enfin, nos habitants qui ont participé aux balades sonores aussi. Je le précise, donc bicas.live, code session 363, 170 ou le QR code. Et en fait, vous êtes tombé sur une interface où vous avez un onglet discussion, tout simplement, et vous pourrez poser des questions à loisir. Je vous propose d'enchaîner, comme ça, on vous apporte un maximum d'informations pour vous nourrir et vous présenter un maximum de projets. Et comme ça a été dit, cet événement s'inscrit dans le cadre du forum EuroCities, comme son nom l'indique, en lien avec des villes européennes. Et c'est pourquoi, justement, nous vous proposons de découvrir un peu comment ça se passe dans les autres villes européennes, au travers de nos différents intervenants, mais nous allons aussi rester local. Donc, je vais vous appeler tous les quatre, et puis après, on pourra faire les petites présentations. Donc, je vais vous demander d'accueillir Maud Tavel, s'il vous plaît, venez à moi, Rainer Balkema, Enrico Gallo et Javier Casado-Novas. Venez à moi, je vous en prie. Et super, installez-vous, prenez vos aises également. Donc, voilà, le format qu'on vous propose, c'est des petits temps de présentation, cette fois, c'est 15 minutes, pour vous donner un retour d'expérience, à la fois ce que la ville de Grenoble fait sur la question du bruit dans ses politiques publiques, et ce que font les autres villes européennes. Puisque Enrico, vous venez de Turin, Javier, vous venez d'Utrecht, donc en Hollande, et Javier, vous venez de Barcelone. Alors, merci, en tout cas, à tous les quatre d'être avec nous. Et donc, voilà, parce que ce qu'on vous propose, c'est peut-être d'enchaîner par les présentations. Effectivement, Mme Tavel, et je précise, voilà, je vous redis, vous avez les casques, si vous le souhaitez, pour prendre connaissance des informations pour nos intervenants qui parleront anglais. Et on vous propose de commencer par Grenoble. Voilà, c'est la ville qui accueille, ça nous paraît normal. Donc, Mme Tavel, je le précise, vous êtes adjointe à la tranquillité à la ville de Grenoble, et c'est vrai que spontanément, tranquillité nous fait penser à bruit, ou à l'inverse, le bruit influe sur la tranquillité. Et vous allez nous expliquer comment le projet Grenoble, enfin, la ville de Grenoble, a monté un projet pour, notamment, la nuit, face aux attentes en matière d'environnement sonore urbain. Et donc, voilà, je vous propose, si vous le souhaitez, de venir ici pour le petit temps de présentation. Et puis, comme ça, voilà, on pourra enchaîner. Et je le redis, n'hésitez pas à poser des questions nombreuses pour le temps d'échange. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez donné ma délégation, et je vais me permettre de la compléter. Avec plaisir. Parce qu'effectivement, je suis en charge des questions de tranquillité publique, mais aussi des temps de la ville, les temps au pluriel. J'insiste là-dessus, parce que c'est effectivement, en particulier, au travers de cette thématique-là, que je suis en charge, avec d'autres collègues, évidemment, de cette démarche de Grenoble la nuit. Quand on parle des temps de la ville, on pense bien évidemment à l'activité de jour et à l'activité de nuit. Mais j'insisterai aussi sur les questions de saisonnalité, parce qu'une ville, elle ne fonctionne pas de la même façon sur les périodes d'hiver, sur les périodes de printemps ou d'été. Et en tout cas, quand on fait le lien avec le sujet aujourd'hui qui nous réunit, c'est quelque chose aussi sur lequel il est important de travailler. Ce n'est pas l'objectif premier du plan de Grenoble la nuit, mais en tout cas, ça y participe. Alors, attendez, je crois que j'ai... Voilà. Et voilà. Alors, la ville de Grenoble est engagée dans cette démarche du plan qu'on appelle Grenoble la nuit, depuis maintenant le début du mandat, donc début d'année 2020, même si formellement, nous avons porté en Conseil municipal une délibération au printemps l'année dernière. Mais en tout cas, on a souhaité s'appuyer aussi sur des expériences à la fois françaises, mais aussi européennes. Donc, la ville adhère à la plateforme de la vie nocturne qui réunit des villes françaises, mais aussi des villes européennes, donc qui ont depuis maintenant plusieurs années une démarche de réflexion, de diagnostic et de mise en œuvre d'un certain nombre de mesures sur comment est-ce que l'on réfléchit, comment est-ce qu'on construit. Alors, le terme de construire est peut-être un petit peu poussé, parce que les villes existent, elles sont pour la très grande majorité très anciennes. Mais en tout cas, aujourd'hui, comment est-ce qu'on réaménage et comment est-ce qu'on réfléchit aussi à la présence, en particulier des services publics, ça je le dis en tant qu'élu de la commune, mais pas que, parce que finalement, la ville et la richesse d'une ville, c'est la diversité de tous ces acteurs qui la constituent. La nuit, c'est un temps finalement qui, à la fois, s'inscrit dans la continuité de la journée, sur lequel on doit réfléchir, notamment quand il s'agit de prolonger des services, puisque nous avons un certain nombre de travailleurs et de travailleuses de nuit, mais c'est aussi, pour une grande majorité de gens, un temps à part la nuit. Ça peut être un temps, des temps festifs, on y pense souvent, mais c'est aussi, en très grande majorité, des temps de repos. La nuit, c'est porteur de paradoxes, parce que finalement, tous individuellement, on aspire à du repos et on est aussi amené à avoir des activités qui fait qu'on participe à l'activité et au bruit de la nuit. Donc on peut, sur une même semaine, réclamer du silence et en même temps, être content, en famille et entre amis, de aussi pouvoir profiter des activités de nuit. Le projet de Grenoble la nuit conduit deux objectifs. Le premier, c'est réussir à faire coexister tous ces usages de la nuit et pour cela, c'est arriver à construire une approche qui soit globale et transversale. Je crois que ça a été dit tout à l'heure. On a aujourd'hui besoin, pour que la ville vive et qu'on apprenne à vivre ensemble, on a besoin aujourd'hui de données. Et ces données, finalement, sur la nuit, on les connaît peu. C'est-à-dire que la ville a longtemps été imaginée comme fonctionnant à peu près 16 heures sur 24 et on a ignoré, finalement, ce qui se passait sur le reste. Donc aujourd'hui, on a aujourd'hui besoin d'avoir cette donnée. et aussi, en tant qu'institution publique, de ne pas être uniquement dans de la gestion de conflits. Parce que quand on arrive sur la question de la nuit, quand on arrive sur la question des nuisances sonores, en fait, la collectivité, elle est, en très grande majorité des cas, interpellée parce qu'il faut gérer des conflits. Il faut ne pas les mettre de côté, il faut qu'on puisse les accompagner, mais il faut aussi qu'on arrive à trouver cette capacité ensemble de construire des démarches et de trouver un point d'équilibre. Il va être compliqué. On ne réussira pas obligatoirement dans tous les domaines et dans tous les secteurs, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important. Et puis, en tant que commune, c'est aussi la question de quel type de services publics on propose aussi la nuit. Parce que je le disais tout à l'heure, on a des activités de nuit, on a des gens qui travaillent la nuit, on a des gens qui se déplacent. Alors, ça peut être sur le début de la nuit, ça peut être en pleine nuit, voire au petit matin, donc sur ce qu'on appelle la période nocturne. Donc, c'est aussi un élément important pour nous. Je fais vite, ou je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas, sur les éléments de calendrier, nous avons, pendant un peu moins d'une année, conduit un diagnostic. Il était pour nous important de se dire si on veut travailler, construire des mesures, si on veut mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de la nuit, on a besoin d'avoir une photographie ou une radiographie de, aujourd'hui, comment est-ce que la ville de Grenoble fonctionne la nuit. Donc, c'est plus de 250 entretiens qui ont été conduits, donc des acteurs institutionnels, des acteurs associatifs, des membres de la société civile, les acteurs culturels, les acteurs de la restauration. Donc, vraiment, on a essayé les acteurs de santé et de secours, parce qu'en période de nuit, il y a aussi, effectivement, bien évidemment, ces secteurs. On pense aux déplacements, bien évidemment, aux transports en commun. Donc, voilà, ces entretiens ont permis, véritablement, d'avoir de la donnée, de recueillir de la donnée pour se dire, la nuit, qu'est-ce qui se passe à Grenoble avec l'ensemble de ces acteurs ? Donc, il est sorti un diagnostic et puis, il est sorti plus d'une centaine de propositions. On en est aujourd'hui, puisque la restitution du diagnostic a eu lieu le mois dernier, au mois de mars. Et nous installons, dans le courant du mois de mai, différentes commissions qui vont nous permettre de travailler sur les différents sujets et, en particulier, j'y viens, sur la question, bien évidemment, du bruit et du bruit la nuit. Je vous donne quelques petits éléments, notamment sur les pistes d'action, alors qu'à ce stade-là, sont des choses qui sont ressorties du diagnostic, qui sont ressorties des entretiens autour, effectivement, de l'axe être au calme la nuit, puisque, je le disais, malgré les activités qu'on peut avoir et qui peuvent être différentes d'un soir à un autre, en général, la très grande majorité des habitantes et des habitants grenoblois aiment être, effectivement, au calme la nuit. La question de la perception, et c'est vrai que, alors, quand on parlait, vous donniez tout à l'heure l'autre titre que je porte dans ma délégation, qui est la question de la tranquillité. Quand on parle de tranquillité, quand on parle de sécurité, on en vient souvent à la question du sentiment, de la perception. Et c'est vrai que, d'un habitant à un autre, sur une même situation, on peut avoir deux appréhensions complètement différentes de la situation. Et sur les éléments, aussi, sonores de la nuit, on est, effectivement, aussi sur ces éléments-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une ville, Pierre-André Juven l'a dit tout à l'heure, de 160 000 habitants, au sein d'une agglobération de 450 000 habitants. On a une communauté jeune, étudiante ou non-étudiante, plutôt importante. Donc, la question de la fête, la nuit, est, effectivement, quelque chose d'important. On a aussi une évolution de la société, et malheureusement, la vie institutionnelle et les acteurs institutionnels, ils ont tendance à courir après la technologie. On a aujourd'hui une réappropriation très importante des parcs et des jardins. Je pense qu'on peut tous se féliciter de cette utilisation-là. Par contre, on a aujourd'hui des enceintes portatives connectées avec des téléphones portables, qui fait qu'avant, on avait des occupations des parcs et jardins avec un apéritif, un pique-nique, etc. Et puis, en milieu, au fin de soirée, les gens rentraient chez eux, quel que soit leur âge. Là, je ne suis pas du tout en train de cibler les jeunes. Je pense que toutes les générations le font, et je pense que c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Par contre, ces phénomènes aujourd'hui d'enceintes portatives font qu'avec un petit fond musical, plus ou moins fort, on a des occupations de parcs et jardins qui s'étirent sur le milieu de la nuit et qui, aujourd'hui, nous mettent en difficulté parce qu'on a des grandes difficultés à répondre. On est sur du conflit d'usage. On a des difficultés le matin quand il faut nettoyer les parcs et jardins qui trouvent un autre usage sur la journée. Et puis, on a aussi des conflits de riverains. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce diagnostic démontre qu'on a besoin de mieux anticiper et mieux connaître les signalements de bruit. Aujourd'hui, on a plusieurs points d'entrée au sein de la ville de Grenoble. Ça peut être par l'appel téléphonique au poste de police municipale. ça peut être par le biais de la direction santé-environnement. Donc, on a aujourd'hui plusieurs accès qui fait qu'on a du mal à collecter la donnée et surtout à apporter une réponse. Une réponse qui ne sera pas obligatoirement satisfaisante pour l'ensemble des usagers et des riverains, mais en tout cas, d'avoir une réponse. La question de la diminution des nuisances sonores, elle se fait. Donc, on a des moyens aujourd'hui d'agir, même si ça met du temps et que c'est parfois difficile pour les riverains immédiats quand on agit sur des bars ou des restaurants. On a aujourd'hui une difficulté qui est ce dont je vous parlais avec les enceintes portatives dans les parcs et jardins. Et puis, on a besoin d'avoir des démarches. On le fait, mais on a aussi une démarche et une volonté d'améliorer les choses quand on est sur des établissements festifs ou la question de comment est-ce qu'on les accompagne, notamment au moment où la fête se termine et où on a des regroupements qui sont importants. Donc, on est aujourd'hui dans une démarche toujours sur sa thématique du bruit. On a plusieurs pistes d'action et moi, j'avais envie aujourd'hui de partager trois pistes d'action sur lesquelles on sent effectivement qu'on a une responsabilité en tant que ville. Donc, la première, c'est de se dire qu'on a besoin d'avoir un point d'entrée et un guichet unique quand on est interpellé sur les questions de bruit et en particulier les questions de bruit nocturne. On a aussi, et je crois que ça a été dit tout à l'heure, la vie en ville, moi aussi, je suis très urbaine, même si j'ai grandi à la compagne, mais pour rien au monde aujourd'hui, je quitterais la ville, mais je crois qu'il faut qu'on accompagne des démarches du bien-vivre ensemble et pour cela, on a aujourd'hui besoin et on a cette responsabilité en tant que collectivité, en tant que commune, de mettre en place des instances de médiation et finalement, ces instances de médiation, on les met en place trop tard, c'est-à-dire que le conflit d'usage est déjà installé et qu'on a des situations de tension qui sont tellement telles qu'on n'arrive plus, même en les mettant autour de la même table, de trouver des pistes d'amélioration. Donc ça, c'est une deuxième piste où on se dit, il faut qu'on arrive à initier et à mettre en place des médiations entre les établissements qui génèrent du bruit et les riverains et essayer de trouver différentes pistes. Et puis, alors ça existe, c'est aujourd'hui des initiatives qui sont particulières, qui sont plutôt un peu reperlées, mais qui existent sur certains établissements. Ça s'est fait au moment, on parlait du confinement tout à l'heure, ça s'est fait au moment où les établissements bars et restaurants ont réouvert après le premier confinement et où on avait un dispositif de médiateur de rue où effectivement, pendant des semaines, la ville et en particulier les zones plutôt piétonnes, en tout cas, où il y a beaucoup de bars et de restaurants, on a accompagné cette réouverture avec de la médiation. Donc Paris le fait depuis quelques années. D'ailleurs, je crois que ils ont un joli... ça s'appelle les Pierrot de la nuit. Voilà. Donc c'est un dispositif qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est des médiateurs qui sont dans les zones les plus denses, les plus festives, etc. et qui sont dans l'accompagnement finalement des gens qui sont dans la rue et qui... parce qu'un regroupement de finalement quelques personnes, ça suffit. Alors là, on ne parle pas uniquement du revêtement des sols, mais dans des petites rues qui sont étroites, etc. Voilà, le son résonne, donc c'est des choses sur lesquelles il nous semble intéressant d'avancer. Donc aujourd'hui, c'est des petits d'actions qui ont été portés, qui ont été portés par la société civile, qui ont été aussi portés par les établissements type les bars, et c'est des choses sur lesquelles, effectivement, on souhaite pouvoir travailler dans le cadre de la démarche de Grenoble la nuit. Pardon, et je vais trop vite. Un grand merci à vous, Madame Tavelle. Merci. Personnellement, je trouvais ça très intéressant. Ça nous donne envie d'en découvrir plus, mais peut-être qu'avec les questions qu'on aura après, on en découvrira plus. Voilà, on vous propose d'enchaîner, donc ça c'était pour la ville de Grenoble avec les actions qui sont menées. Et maintenant, je le précise, parce que je n'ai pas fait d'introduction, les présentations seront à disposition si vous souhaitez les redécouvrir, parce que c'est vrai qu'il y a des textes des fois qui sont un peu petits, des graphiques qu'on ne voit pas forcément, donc on peut les regarder à tête reposée. Et on vous propose donc d'enchaîner. Donc Rainer Balkema nous vient d'Utrecht, donc il va faire sa présentation en anglais, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous emparer d'un casque. Bonjour Rainer, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du bruit environnemental pour la ville d'Utrecht et vous allez nous aider à comprendre les enjeux justement du bruit et comment on peut les prendre en compte dans les politiques d'aménagement et l'urbanisme de manière générale. Rainer, bonjour, merci d'être avec nous et c'est à vous. Merci beaucoup. Let me first introduce myself. I'm Rainer Balkema and work for the city of Utrecht, mainly in the field of noise and urban planning. My main concern in this urban planning with new dwellings and new residential areas is traffic noise. So that will be a part of my presentation. This is a nice picture of our station area. I will briefly say something about soundscapes. There's a lot of been talking already about soundscapes but I will show some of the theory of soundscapes. Also, a few words about our own noise policy in Utrecht. What we do do to gain to gain a very pleasant soundscape. And then some examples which I found the last couple of years and also some examples of new projects in Utrecht. of soundscape theory. Soundscape is similar as a landscape. You can describe a landscape by telling you what you see or you can describe a soundscape by telling what you hear. and it's not only that quietness is very good and loud noise is very bad because you have also very boring forest for instance. It can be very quiet but it can feel unsafe. On the other hand you have very nice forest with birds and some leaves you can hear. so that's calm and pleasant. On the other hand when you live near an airport it can be very noisy and it's annoying and well that's not very pleasant. But there are also situations with a lot of sound. For instance a terrace during daytime for some people it's very pleasant for other people it's noisy. But also some people are camping near a waterfall. Very noisy but still very pleasant. So what we look for in urban planning is a combination of nice calm areas and pleasant lively areas. One of the main issues of our main elements of our noise policy is that we demand a quiet facade. There's a lot of traffic in the city so the front facades of the houses can be well they get a lot of noise of course. We say well until a certain limit it's okay it's acceptable when every house has a quiet facade on the other side. So that's our main demand for urban planners and for developers. But it also gives you the opportunity to create quiet areas because for instance in this area you see a house block there are a lot of roads around it so the front facades are it's very noisy but when you are building closed courtyards and closed blocks inside it's very quiet but then there's a problem when you see this picture I don't know if this is working you see all those cars so it is quiet but it's pleasant is it is it useful for people there's another block on the north it's a little bit dark picture it was built later and there the cars are in an underground garage so in this way we made a park within all those within this enclosed courtyard so this are the things we try to influence developers to build something like that then I will tell something about a project it's a city moat project a city moat is a canal around the old medieval city center it was a defense mechanism hundreds of years ago but during the 70s and 60s the car became much more dominant in our cities the car needed space some houseblocks were demolished to get broader roads but in Utrecht they thought well we have this old city moat it's of no use anymore it's no defense system needed anymore so let's fill it up and we put asphalt on it and we have a very broad road inside just close to the city center they started this project this was finished for about a stretch of a few let's say two kilometers but then the inhabitants thought well this is not very nice we are destroying our beautiful city moat so luckily this project was stopped in during the 70s but until recently there was still this road this was what it looked like before it's an old postcard and this was what it looked like during the 70s but also during the 80s and 90s it was still there so let's say 10 years ago we decided we have to get rid of this motorway right through the city center but that's easily said and done because there's a lot of concrete it's very expensive to remove it all again but last year we finally succeeded in removing this motorway right through the city center and it looks right now like this so I think it was about 10 lanes of motorway and now it's only two left so this is very beautiful but these two remaining lanes for the cars it still is an arterial road it's still a very very busy road so this is an area picture of the same spot as I showed before you see the water is back but all those roads there are still very noisy and I want to focus on I think it's not it's not working there is a spot just in this corner and it's green patch of grass but as you can see it is very noisy we wanted to make some kind of pocket park but then we thought well who is going to use it because it is so noisy are people coming to this noisy spot just because there is some sun and it's grass but still very noisy so we worried out whether it would work at all well it did when there is some sun this small pocket park is full of people and although it is very noisy so what are the success factors here we are wondering is it because there is a fountain it's masking the noise perhaps is it because there is also a pavilion with a terrace so people feel safe over there is it because there is still a stretch of water between the park and the busy road well actually we don't know but it is very interesting to find out why it is a success because one kilometer away from this spot we have this west plain it's called west square well you can see it is not a square it's also a lot of asphalt a lot of roads over there and we want to turn that into a new residential area and a park as well so this is how it looks right now and also here there was an old canal and we want to bring that back this is the artist impression of the lombok park so there will be some some old canal will be brought back but as as you can see there is also a small pocket park but left and right is a very busy arterial road it's a bus lane it's a tram lane so it's going to be very noisy but there will be some grass there will be a pavilion there is some water will it be a success as well we don't know but we are thinking about that so we are now going to investigate what are the success factors and what can be copied to this new area to make it a success as well last project I want to talk about is park morelse it's called a park but it's also between the city moat busy road tram and a railway there are many offices and it is a very fragmented park so you see some patches of green and for the rest it's offices and a railroad so it's not very pleasant to be there and we want to turn it into a very pleasant park this is a picture from the ground so the people that work in offices well they don't go outside during lunchtime because it's not very attractive to be there we want to analyze the situation and to formulate the ambitions so what we did is making sound walks and ask all the stakeholders what they thought of the current situation and then we organized working workshops to discuss how we could improve this situation in this park and then there was something very important because you need to come up with a common language and we thought of some icons which you could put on the plan on the map where do you want to remove noisy situation where do you want to remove a noisy fan where is it possible to mask the noise by other pleasant noises so this is an artist's impression how it's going to look like in the coming years and there are a lot of interventions we thought of but they all have to this is a very early phase so we have to still work out what kind of interventions we can carry out for instance there's a very quiet very dull very boring square we think of adding more green we think of adding some pavilion with the terrace to make it more lively a more lively place so this is the plan how it's going to be like in the coming years and another artist's impression top picture is how it looks right now and the other picture is the plan some of the things we are thinking of is not only adding green but think of what kind of trees or bushes you should place there that attract birds or the walking path during the park we think of putting gravel because that makes a very nice sound it can mask the noise of the nearby arterial road well the lessons learned we need more common language to talk with the developers to talk with the urban planners and not only the noise specialists and we need description for the sound sources we need evaluation and association of the sound sources and then we can think of the interventions this was my last slide un grand merci pour cet exemple effectivement du côté d'Utrecht du côté de la Hollande vous restez avec nous puisqu'on commence à avoir des questions sur Bicasse et je vous en remercie je cache que vous en a aussi directement dans la salle je propose d'enchaîner effectivement comme je le disais avec Enrico Gallo donc bonjour Enrico vous êtes co-président du groupe de travail bruit chez EuroCities donc un des partenaires de cet événement et vous venez de la ville de Turin vous allez effectivement nous expliquer aussi comment est prise en compte la notion du bruit son impact dans les politiques publiques mais aussi la notion pour faire le lien avec ce que madame Tavelle disait sur le passage du jour à la nuit aussi et l'importance que ça recouvre bonjour Enrico bonjour bonjour à toutes et tous et merci donc mon présentation ça a focalisé surtout cette question d'une vie urbaine qui a deux faces le jour à la nuit et vous voyez ce sont des rythmes vraiment très différents des exigences très différents et cela ça impacte beaucoup sur la question du paysage au nord et de la perception et mon expérience c'est une question qui doit être considérée jusqu'au bout d'un émanagement d'une politique sinon c'est la ville qui va s'organiser elle-même et va retrouver un équilibre et quelquefois cet équilibre ce n'est pas la solution la meilleure ce sont des solutions suboptimales et voilà donc ce sera une présentation surtout de suggestions avec quelques solutions parce que pourquoi on s'occupe du bruit la nuit on a travaillé beaucoup comme ville européenne on a préparé ce document on a collecté toutes les meilleures expériences pour une politique européenne au niveau des villes je vous conseille de donner un regard sur ce document il y a des solutions il y a aussi des scénarios vous savez qu'au niveau européen il y a un mouvement d'amélioration environnementale fait par les villes il y a une nouvelle initiative européenne qui s'appelle Green City Accord et il y a un thème le thème du bruit et les villes peuvent s'engager dans un parcours d'amélioration environnementale et l'un des indicateurs c'est le bruit nocturne et l'impact sur la santé en termes de population exposée et nous avons aussi des objectifs au niveau européen et pas seulement des objectifs de décarbonisation en 2030 mais aussi une réduction de 30% de l'exposition de la population au bruit donc voilà c'est une stratégie européenne qui doit trouver des solutions locales pour ces job-et-il-là et donc voilà la source la plus puissante la plus importante en ville c'est le trafic routier et il y a toujours encore l'attention quand on va aménager l'espace urbain à réfléchir à une dimension de capacité routière et on pense à la capacité le jour et qu'est-ce qu'il passe après ? bon la nuit cette capacité va se transformer et ça devient vitesse parce qu'il n'y a plus de trafic et vitesse c'est aussi un problème de sécurité routière et donc ma suggestion si du point de vue légal c'est possible c'est de réfléchir en avance à ce problème-là et d'imaginer des solutions une des solutions c'est de penser à des systèmes automatiques pour gérer les comportements pour par exemple les problèmes du feu rouge ou bien du déplacement de vitesse et cela peut être mis en place jusqu'au bout comme une partie du projet sinon notre solution c'est de réduire la capacité des roues et nous on a beaucoup à apprendre de Grénoble et vous voyez on peut bien aménager des endroits historiques très calmes avec des véhicules électriques du patrimoine et voilà c'est là c'est un endroit urbain que je crois tout le monde aime le jour et voilà la nuit une mille deux mille personnes peut-être l'été l'hiver et vous imaginez 75 db en façade jusqu'à 3h du matin et voilà c'est le même endroit qui a été libéré des voitures et qui est utilisé comme lieu où les gens se rencontrent ce n'est pas une question de terrasse de bar de restaurant c'est une question de lieu où on va socialiser qu'est-ce qu'on peut faire là-bas bon on peut mesurer on peut prendre des mesures de sonomètre et après moi et mon ami mon collègue de la ville de Barcelona vous va expliquer comment on peut utiliser les données ou bien on peut faire de la communication on fait des interventions de la médiation avec les artistes et on a invité à Tourin le bureau de la nuit et on a aussi stimulé des artistes locaux à réfléchir à comment communiquer la question du respect de l'espace public et des horaires et avec de l'ironie c'est surtout que vraiment génial c'est vraiment très intéressant ce n'est pas une solution c'est une tentative de changer un peu la perception et de raconter un peu qu'est-ce qui passe là-bas un autre endroit et si vous vous rappelez les mots de Ranir ici vous avez un marché c'est l'activité c'est vibrant nous aimons beaucoup c'est vraiment une partie importante de la ville et c'est le jour et bon vous pouvez déjà imaginer la nuit à nouveau quelques centaines de personnes qui restent là jusqu'à 4h 5h du matin et est-ce qu'il y a une solution magique pour ça la pandémie oui la pandémie il n'y avait aucun le confinement ah une autre une autre solution vous voyez l'occupation physique c'est la police qui a décidé ce n'est pas un film c'est vraiment une solution d'occupation et bon vous comprenez que ce n'est pas une solution en long terme voilà et on doit réfléchir jusqu'au bout qu'on peut faire ici il y a un parc qui est une partie d'un réaménagement d'une partie industrielle de Turin et quand on a pensé à ce parc là et bon il y a des zones calmes des zones vertes vraiment très agréables pour les familles pour le jeu et on a aussi pensé qu'on pouvait utiliser des structures qui restaient là comme des lieux pour organiser des événements et chaque été il y a un festival musique électronique on a beaucoup fait beaucoup de mesures on le connaît bien mais en tout cas on peut le gérer il y a des structures il y a un toit il y a des murailles et ça termine ça termine à minuit pas à 4h du matin et donc on peut chercher un équilibre d'utiliser des envers aussi pour la nuit c'est une idée sinon on va aussi réaliser des nouveaux bâtiments publics c'est une nouvelle gare c'est une nouvelle gare de Porta Sousa train haute vitesse et vous voyez la nuit c'est un espace public vide pas d'activité peu de personnes il y a toute une partie commerciale qui n'a déjà développé et cela ça pose des questions ah j'ai oublié quand vous avez vu la petite place pleine de jeunes ce sont des étudiants de la faculté d'économie et voilà la faculté d'économie nouvelle c'est vraiment un bon bâtiment des architectes ont bien travaillé il y a cette cour verte qui est pensée pour la socialité pour les étudiants et cette forme qui qui va protéger ce petit endroit vert c'est vraiment très joli et bon je crois vous pouvez imaginer qu'est-ce qui se passe la nuit là-bas avec tous ces étudiants dans le quartier c'est vide ils sont sous les bâtiments sous les gens et voilà donc l'un des des pensées c'est est-ce qu'on peut utiliser ces espaces publics aussi la nuit ajouter des événements de la musique ouvrir les bars les restaurants et donner des occasions pour rester là et ne pas utiliser des autres espaces urbains qui ça devient du conflit vraiment compliqué à à gérer et quelques mots pour terminer ceux-là ce sont des grands investissements ce sont des dénagements qui prend des années mais dans les mêmes quartiers on a commencé ce projet européen Tonight Tourin la nuit et on a utilisé des associations des collectivités locales pour stimuler une réflexion des habitants sur leur rôle de la nuit dans leur vie et l'équilibre parmi la sécurité urbaine et l'activité et on a organisé des activités des dispositifs à partir des citoyens pour imaginer des utilisations différentes de l'espace public et on a cherché aussi à stimuler des occasions pour des jeunes qui veulent travailler la nuit d'imaginer des façons de travailler différentes avec des niveaux de qualité et avec des labos et avec une recherche des espaces qui étaient abandonnés et qui peuvent être réutilisés et donc aussi dans les stratégies il faut selon mon expérience on peut balancer les grands projets qui prennent des années et aussi ces petites interventions pour les quartiers et pour donner aussi des occasions de participation collective voilà des suggestions un grand merci à vous Enrico merci 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 beaucoup vous restez également avec nous et on vous propose d'enchaîner avec la toute dernière présentation et après comme promis le grand temps d'échange vous pourrez effectivement réagir questionner et donc c'est pourquoi je vous demande d'accueillir Javier Casadonovas bonjour Javier merci d'être avec nous vous êtes responsable environnement et services urbains à la ville de Barcelone et vous allez nous expliquer un peu comme l'a dit Enrico comment on peut utiliser les données justement qu'on arrive à extraire du terrain pour accompagner les politiques publiques et surtout comment informer les élus et les citoyens justement autour de la sensibilisation du bruit bonjour Javier vous voulez mon micro ou ici super ok hi Javier from Barcelona City Council I'm going to explain to you how we use data to make policies and planning and communicating with citizens and politicians first of all Barcelona I think that all of you know Barcelona we are a big dense city with big problems of noise our main noise source are traffic noise of course but the most annoying noise is the recreational noise so look for the point of balance of traffic noise and nightlife noise between the culture of acoustic comfort is a very difficult task and we are trying to work with but there is a lot of work to do so how do we collect data we have two main areas where we collect data first of all is the strategic noise maps we collect data from traffic counters and traffic simulation and of course with measurements done specifically for the maps and we also have the support of the noise monitoring network that help us to increase the precision of the strategic noise map and as I said the noise monitoring network we have more or less 125 devices and we use the network for many use regarding the strategic noise maps we have different phases to do it basically first of all we collect the bus data for make the model and then we add the noise okay and we add the noise data from traffic data and measurements and later we validate the model with all data here you have all the data that we manage it's very important to remark that the precision of this data is very important if we want to get correct results and for this we perform many measures for the last map in 2017 we made almost 2,000 of measures and we use also data from the noise monitoring network then when we have all the noise source calculated we make the join of all sources and we get the total noise for the simulation we are using 2x2 meters grid it's a very high precision grid and we split the results in the three four periods of time that are in the directive and then for the communication to the citizens technicians all the competent authorities we are making different kind of maps all the maps show the same information but in different ways of course first the contour maps but we use strict section maps that we consider that are very useful for communicating to people to citizens and finally facades maps that are very useful to precise measurements or precise things that we have to make like for example when we are constructing a building we need the information of the noise in this facade in order to make some planning facade isolation and so on on the noise monitoring network as I said before we have 125 devices they are not static some of them are moving around all the city depending things that we like to measure but most of them are in the same place many years some of these devices are class one noise monitors it means that are very high quality monitors that are very precise and we use this for situations where we have complaints where we need more precision than usual to identify problems the rest of the sensors approximately 86 are class 2 sensors that it means that are not precise than the other ones but are useful to make precision measures then why do we need a noise monitoring network is used for many things but the main reason is to evaluate problems to evaluate change in the urban space and to evaluate when we are planning an action and in the future to evaluate the action plan also for providing information to the citizens the information is provided raw but any citizen that want to consult the noise that is in a moment in some place they can consult it and finally as I said before for making noise maps so with all the data that we collect we have two different approaches first of all we try to identify places with exceeding exceedance of limit values respecting a map that we have created with the noise limits permitted by the regulation of Barcelona this is the map that you can see now there are some classifications and depending on the land use depending on the traffic volume depending on some other aspect they have one limit or another then when we compare and overlay this layer with the strategic noise map we have these results in this case we can see all the strict sections of the city that are exceeding the noise limit in traffic noise at night in this case you are seeing at night and in this map you can see it's the same thing but with recreational noise you can see that we have small places with exceeding of limit values with recreational noise but these places are the most annoyed for the citizens are assuming that the traffic noise is part of the city and they don't complain like in recreational noise with noise monitoring network we evaluate all the places where we have a sensor or noise monitor and we make some reports and now we are making one monthly report and a yearly report this help us to identify where we have problems and why it is useful for identify problems in places where we have recreational noise this is our most iconic images of recreational noise as Enrico showed before we have more or less the same problem the agglomeration of people in places in small places and neighborhood are very angry about this with noise monitoring network we can assess this problem and see how much how much worse is this problem I mean we can see that during the week the values are nearly the same as our regulations permit but in the weekend that are the blue yellow and orange one we have an accident more or less than 15 db this is a very strong problem because it causes neighbors complain and with strong reason so the next step is planning and take actions we can also evaluate these actions performed like for example a police action where the police comes at 1am and takes out all the people of this place and we can the dotted one the black is the previous state and the yellow one is the action so we can see the difference and the same with for example with the street cleaning that normally is very noisy and in this example you can see that at 1am the noise is not the same because this action was delayed to 6am that is less annoying time to do it and here the same another kind of policy action and here an urban change how noise change when we have changes in the public space so the another important part is how do we communicate all of this data that we collect to citizens to explain what's happening and why and what to do in Barcelona we have been doing since 2000 awareness campaign that is based that informers go to all these hotspots and talk with the people and they try to make them aware that they are making so much noise and also we thought about a funny thing that it was to give them lollipops so if they are with the lollipop in their mouth they are not making noise yeah it's funny but it works works the campaign is not also this lollipop but the informers talk with people and they try to young people in these places to speak louder speak louder no well and also we are making a campaign with bars pubs with some merchandising like stickers in the bars napkin holders all for people there thought wait I'm making so much noise so stop and we have been using also this place and like effects in the main hotspots of the city and for the same reason in order to make people aware and also to be a media reinforcement tell people the problem of noise in social media in radio and all in all of this kind of media and how 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 is the correct way to inform people and to make data to the people we have many data that we collect citizens are part of our city so we think that citizens have to have this kind of information if they want so two years ago we made a website called environmental data maps where we show all the data regarding strategic noise maps with all sources all time periods you can look for your address and it's very easy to use tool for citizens also we have all the information life information of the monitoring network where a citizen can consult the noise in this moment in every place where we have devices and finally we have an open data website where people if they want for it's more for technical people that they want to analyze this data it is the place where they can download it and make data analysis so data is very important to make policies to evaluate places where there are complaints the static static noise maps help us to find these places but the monitoring network is the tool that we use every day to assess the hotspots the most noises places and propose actions in order to evaluate and make future plans actions and merci beaucoup merci à vous Javier gratas merci merci alors voilà effectivement nous avons fini avec les présentations et nous vous proposons comme annoncé un temps d'échange alors j'ai des questions sur Bicast donc du coup je vais les poser avec grand plaisir mais voilà vous nous avez beaucoup écouté on a souhaité vous donner un maximum d'informations est-ce que vous souhaitez prendre la parole directement depuis la salle donc merci de lever la main bien haut et de alors ne bougez pas monsieur alors juste si vous en êtes d'accord une petite règle c'est juste vous présenter rapidement qu'on sache si vous êtes un habitant un acteur peut-être du bruit etc bonjour bonjour je suis Pierre Louis j'habite le 3800 et moi j'aimerais savoir parce qu'on parle de la nuit mais le matin là depuis quelque temps on a beaucoup de souffleuses thermiques qui nous réveillent et j'aimerais savoir si vous trouvez que ça c'est déjà pas une petite nuisance de réflexion à voir voilà merci merci à vous alors je pense que ça se destine peut-être plus à la ville de Grenoble oui sur la question des souffleuses thermiques est-ce qu'il y a une raison au fait qu'elles soient sitôt par exemple et que ça apparemment c'est odorant alors oui effectivement la ville elle utilise des souffleuses thermiques c'est lié au nettoyage des rues sur les horaires je n'ai pas la réponse mais en tout cas je la prends puisque effectivement je pense qu'il faut qu'on soit vigilant après je veux bien qu'on en parle après parce que si c'est une histoire d'horaire de sites particuliers est-ce que c'est différent de ce qui se faisait jusqu'à présent pour moi il n'y avait pas de modification récente donc il faut qu'on arrive à identifier effectivement les nuisances que ça provoque et après oui dans les activités de nettoyage c'est quelque chose qui revient assez régulièrement c'est à dire qu'on parle à la fois des activités de pleine nuit mais on pense aussi au ramassage des ordures ménagères qui dans certaines rues démarrent à 6h du matin où on a encore effectivement sur ces horaires là des gens qui dorment donc ça fait partie effectivement sur les services publics qui démarrent tôt des activités qui peuvent être nuisantes donc il faut qu'on trouve un équilibre entre nettoyer suffisamment tôt ne pas être en plein dans l'activité de circulation parce que c'est aussi plus compliqué je pense au ramassage des ordures ménagères et en même temps trouver cet équilibre notamment sur des usages bruyants qui sont nécessaires qu'on essaye quand même de limiter mais sur laquelle il faut peut-être qu'on s'interroge sur à quel horaire on les fait démarrer effectivement merci pour ces éléments de réponse je vais essayer d'alterner entre chacune des questions alors sachant que certaines questions sont liées à la présentation donc à l'intervenant qui l'a présenté mais on peut imaginer qu'on ait des réponses groupées donc n'hésitez pas à nous faire partager dans une logique de comparaison mais pas comparaison pour savoir qui fait mieux que l'autre mais plus savoir comment fonctionne dans les différentes villes alors j'ai une question qui spontanément se destinait à Rainer c'est que se passe-t-il quand la ville est tellement dense est-ce que vous ne pouvez pas assurer des façades calmes enfin des façades de quiet façade pour les neighbors pour les voisins j'ai du mal à passer de l'un à l'autre comment on fait quand il y a tellement de densité very good question it's very difficult but you have to consider noise very early in the planning because when noise is addressed when the first sketches are made you can come up with a plan that where every house has a quiet façade but once the planners and the architects and the developers when they first start and the noise specialist is in the end of the process then we are too late ok merci beaucoup Rainer pour cette question n'hésitez pas à lever la main parce que comme ça je ne vous demanderai pas tout le temps de lever la bien haut que je vous vois et j'essaie de vous regarder moi je veux bien réagir sur cette ah oui bien sûr madame Tavelle je vous en prie en fait dans la présentation qui a été faite tout à l'heure je l'ai noté moi effectivement d'avoir cet objectif d'avoir une façade à minima qui soit calme ce qui est effectivement très compliqué dans les parties les plus anciennes où on n'a pas obligatoirement cette possibilité et même quand on peut la voir l'exemple était intéressant où en fait on avait des façades intérieures mais en fait qui étaient pleines de véhicules donc on parle du bruit aujourd'hui mais ça pose aussi des questions de chaleur et puis les véhicules de toute façon ils ont aussi des départs et des arrivées donc il y a du bruit même si c'est différent de celui de la circulation moi je voulais juste témoigner c'est la question des terrasses des établissements de bar et de commerce c'est quelque chose sur lequel on essaye en tout cas c'est une question aujourd'hui sur laquelle on s'arrête c'est à dire qu'on a souvent des établissements qui sont à des angles de rue et donc en général on a des logements au dessus et que dans un angle c'est le même logement donc ça fait partie aujourd'hui des réflexions c'est pas toujours simple à entendre de la part des commerçants de leur dire vous avez déjà une terrasse sur une rue vous nous demandez cette terrasse dans l'autre rue qui est perpendiculaire et ça nous est arrivé effectivement dans les commissions qui s'occupent de ça ou en tant qu'élus on siège de refuser en particulier sur ce motif en disant ça répond pas à la configuration des logements c'est à dire qu'on dit qu'on n'en met pas deux mais peut-être que là où elle existe déjà il y a des chambres au dessus mais en tout cas dans le raisonnement qu'on avait c'était de se dire on peut pas avoir des logements qui ont alors qu'ils ont une rue qui reste calme et donc c'est cet espace cette idée de dire dans un logement il faut qu'on arrive à préserver je sais pas si Enrico ou Javier vous voulez réagir parce que c'est vrai que Turin ou Barcelone sont aussi des villes anciennes où les façades des fois sont classées historiquement donc c'est peut-être difficile de travailler dessus est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées Enrico ? Oui je vous en prie Oui seulement pour observer que dans ces quartiers qui reste en tout cas un quartier de qualité il y a une demande de logement et plusieurs gens qui décident d'y vivre même s'ils sont des quartiers si vibrants décident de renverser complètement la structure des logements et vont réaliser la partie nuit vers la cour intérieure et la partie jour vers les roues tandis que la traduction c'était l'envers et cela on le voit quand on va analyser les permis de construire il y a cette recherche d'une façade silencieuse même si cette définition là n'est pas dans les lois et les règlements italiens et c'est un élément clé dans la loi hollandaise donc il y a cette attention là pour le nouveau rémunagement des vieux bâtiments d'accord c'est intéressant Javier est-ce que vous aussi vous avez la question des façades en notre cas Barcelone est une grande ville et nous n'avons pas d'espace pour rouler la seule place où nous avons beaucoup de façades est dans Champla district où nous avons un groupe de bâtiments où dans ces bâtiments nous avons une courgeuse donc nous avons analysé le bruit dans ces façades et ça montre qu'ils ont une meilleure qualité de bruit mais dans le reste de la ville il n'est pas plein de pensées dans ces façades donc c'est très difficile de trouver un endroit où les gens ne sont pas affectés par trafic d'accord alors justement j'ai une question en lien mais je vous apporte le micro juste après une question sur Bicasse qui est tout à fait en lien avec ça et qui se pose pour toutes les villes serait-il envisageable d'aider financièrement les copropriétaires pour les inciter à choisir lors des ravalements de façades des matériaux plus isolants phonétiquement et pour mieux à la fois protéger aussi du froid donc thermique qu'on parle de rénovation thermique des bâtiments est-ce qu'on pourrait imaginer une rénovation et donc un accompagnement aussi financier pour le phonique est-ce que ça existe peut-être déjà d'ailleurs Enrico on peut commencer oui bien sûr la technologie de façade des fenêtres a beaucoup amélioré mais selon notre sensibilité ce n'est pas la solution parce que les standards aussi hygiéniques traditionnels demandent de pouvoir ouvrir les fenêtres l'été c'est bien aussi de pouvoir dormir avec une fenêtre ouverte et changer pour la gestion de la chaleur sinon on va utiliser technologie on va utiliser de l'énergie et cela du point de vue de la résilience et aussi de la décarbonisation ce n'était pas la solution peut-être que dans le vieux bâtiment ça marche mais sur le nouveau nous on est vraiment très attentifs à ne pas utiliser la solution technologique d'une façade très isolée comme solution s'il y a problème de bruit le choix c'est d'analyser le cadre sonore et d'optimiser la distribution d'espace et intervenir sur la source et pas demander à la fenêtre la solution de bruit merci je ne sais pas Javier ou Rainer comment ça se passe aussi est-ce qu'il y a des aides des accompagnements est-ce que la réflexion est comme à Thurin dans les netherlands il y a des législation pour la insulation donc quand il y a un niveau de l'unité de nouvelles de nouvelles il y a des législation de l'unité de l'unité de l'unité ne peut pas avoir un certain des decibels pour l'existe de nouvelles nous avons de la nationale de l'unité de l'unité de l'unité mais j'ai d'accord avec Enrico que beaucoup de gens veulent être capable de ouvrir leurs fenêtres surtout à la nuit quand c'est calme donc c'est mieux de prévenir la situation que de venir avec des solutions comme la insulation de l'unité nous sommes dans la même situation exactement la même et je vous pose la question à Mme Thal parce que je sais qu'en France on a des aides pour rénover ces façades sur le point de vue thermique est-ce que phoniquement ça se fait aussi ? ça existe en France j'avais un doute en tout cas on a des accompagnements et sur la métropole grenobloise on a un soutien effectivement et un accompagnement mais qui est plus en priorité sur de l'isolation thermique qui permet d'améliorer le confort d'été qui est quand même mais comme à Barcelone ou à Turin un sujet quand même sur les fortes chaleurs l'été puis sur des périodes qui sont de plus en plus longues et puis la période d'hiver effectivement je pense que ça en fait ça peut être une possibilité même s'il n'y a pas obligatoirement de soutien public mais ça peut être est-ce qu'on arrive à réorganiser son logement est-ce que on change en priorité peut-être les fenêtres des chambres et pas les autres enfin je pense qu'il faut véritablement alors après c'est pas toujours possible mais en tout cas réfléchir quand sur de l'habitat ancien effectivement à essayer parfois d'avoir une approche différente de la façon dont les logements avaient pu être réfléchis avant d'accord merci madame je vous apporte le micro bonjour bonjour tout le monde oui je suis aussi une habitante du 3800 comme dit le monsieur de l'autre côté du boulevard Clémenceau je suis complètement d'accord avec ce monsieur à propos des souffleuses non seulement elles sont arrivées à 7h30 du matin ce qui est quand même un peu bonheur mais en plus moi je trouve ça complètement aberrant d'utiliser les souffleuses mais ça je ne suis pas agent de ville donc je ne sais pas pourquoi elles sont utilisées ça fait énormément de bruit et on dirait que c'est pas efficace bon alors ça c'est une chose la deuxième chose vous savez pourquoi je suis gênée moi dans mon quartier qui est extrêmement calme extrêmement calme là tout de suite à côté les voitures qui restent en marche pendant 10 minutes un quart d'heure pour régler le GPS pour parler au téléphone devant chez moi juste devant chez moi ça ça me dérange et c'est pas la faute de la mairie c'est pas du tout c'est un problème d'éducation je crois moi et pourquoi on ne fait pas plus je n'ai pas vu un seul panneau dans Grenoble pour sensibiliser les gens au bruit qu'ils font voilà bon voilà je voulais aussi parler de la cour intérieure c'est très joli une cour intérieure je le parle pour le monsieur de Utrecht entre autres c'est très joli j'ai eu l'occasion de vivre à Marseille dans une très belle résidence ancienne avec une cour intérieure c'était totalement insupportable absolument insupportable il y avait énormément de bruit il y avait aussi un autre monsieur qui parlait de cette faculté où il y avait un lieu mais si les gars ils veulent travailler leurs études ils ne vont pas pouvoir parce qu'il y aura du bruit en bas qu'est-ce que je voulais dire le parc on a dans le parc depuis 8 ans madame un monsieur qui chaque fois qu'il fait beau là c'est pas arrivé trop c'est arrivé 2 ou 3 fois joue du tam-tam je pense que c'est un monsieur c'est peut-être une dame mais ça serait très étonnant un tam-tam j'habite à 500 mètres c'est complètement insupportable le coeur se met à battre au rythme du tam-tam vous savez plus où vous habitez c'est très important c'est bête hein c'est un monsieur une personne et je me dis mais comment font les gens qui habitent tout autour de ce parc sachant que j'habite un tout petit peu en retrait et que je suis très sensible c'est vrai je crois que c'est tout je vous remercie alors c'est nous qui vous remercions sur le côté souffleuse on vous a déjà apporté des éléments de réponse l'idée vous l'avez compris c'est de prendre un peu de hauteur et de pas forcément répondre aux préoccupations individuelles pour autant on va vous apporter peut-être des éléments de réponse je sais pas si madame Taël vous voulez en apporter ou sinon on invite madame à venir vous voir pour en parler plus en détail après et peut-être des réponses globales j'aurais pas des éléments de réponse en tout cas des solutions si on la précise mais en tout cas c'est la démarche que la ville porte aujourd'hui dans le cadre de Grenoble la nuit c'est à dire que effectivement ce que vous soulevez c'est comment est-ce que on sensibilise comment est-ce qu'on a des actions de prévention d'explication pour dire que l'usage festif récréatif le terme a été utilisé tout à l'heure peut être intéressant mais que ça peut occasionner de la gêne voire même ça peut derrière amener du trouble du sommeil et des troubles du sommeil importants installés dans la durée ça peut entraîner des problèmes de santé donc c'est quelque chose effectivement dans cette démarche là sur laquelle on a envie de travailler c'est pour ça que la question de la médiation est pour moi un outil intéressant en tout cas sur lequel on souhaite travailler alors du coup la question de madame m'évoque quand même une autre question c'est justement la notion de la sensibilisation c'est ces personnes qui ne prennent pas forcément conscience du bruit qu'ils font notamment dans les voitures et qu'ils laissent tourner etc finalement à coup cité date de 1996 je vais sortir un peu de mon rôle mais moi j'ai appris à connaître l'impact du bruit sur la santé je me suis intéressé il y a très récemment finalement ça prend du temps pour sensibiliser les gens comment ça s'est passé dans les villes ça fait combien de temps à Barcelone à Utrecht à Grenoble on l'a compris ou à Turin que vous sensibilisez les gens que vous vous intéressez à ces questions du bruit ça fait 20 ans 30 ans moins plus c'est une question assez nouvelle cette perception et cet lien parmi bruit et santé n'était pas dans le programme de communication et c'est seulement dès quelques années aussi que le résultat de l'organisation mondiale santé ont bien souligné cette réaction et donc maintenant on commence toujours quand on parle de décibels aussi à décliner l'information du point de vue santé et même dans la presse on a commencé et dans les campagnes de communication on l'utilise aussi dans les programmes scolaires et on va commencer à parler de ce thème là et voilà au début il avait une sorte de les gens n'étaient pas si sûrs que cette nouvelle était vraie bon on a toujours été exposé au bruit et pourquoi maintenant c'est un problème mais voilà cela va changer juste quand vous dites l'OMS ça fait quoi ça fait 2-3 ans ou c'est plus 5 ans 1 an du point de vue technique on savait le résultat de 15 ans dans les derniers 5 ans on a beaucoup beaucoup amélioré la connaissance d'accord et Javier comment ça se passe c'est un peu comme pour Turin parce que vous êtes lié à l'OMS à ce que l'OMS a prescrit etc ou vous vous intéressez à Barcelone bien avant à ces questions de bruit et à sensibiliser les habitants plutôt c'est le temps de la traduction ça fait comme dans la télé est-ce que justement sur la question de la sensibilisation est-ce que Barcelone a sensibilisé à peu près comme pour Turin quand l'OMS a prescrit justement de s'en occuper ou ça date de plus avant 10-15 ans en Barcelone les gens sont tous les temps plus conscients des problèmes du bruit avec des problèmes de santé et des problèmes de santé et c'est important dans notre ville les gens nous voient et ils veulent que nous fassons des actions afin de réduire le bruit et ça se passe maintenant 10 ans avant avant l'apprentissage des problèmes ne sont pas importantes qu'ils sont maintenant ok Rainer de Seym je passe à d'autres questions encore une ou deux on me dit dans l'oreille ah oui monsieur bien sûr je vous en prie bonjour bonjour monsieur Bellach j'habite dans le 3800 j'entends beaucoup parler actuellement dans la ville de Grenoble de Grenoble ville apaisée on n'en a pas parlé ce soir mais ville apaisée pour moi ça veut dire on est plus tranquille il y a moins de bruit c'est vachement bien ça et puis dans la ville apaisée on fait une ZFE on sort les camions qui sont bruyants qui sont polluants mais qui sont bruyants aussi on parle du bruit aujourd'hui or dans Grenoble aujourd'hui les poids lourds sont toujours là les camionnettes sont toujours là les grosses entreprises sont toujours centre-ville tout ça ça ne déménage pas ça ne bouge pas est-ce qu'il y a une politique comme ça dans les autres villes en Europe ou est-ce qu'on est les seuls à faire ce genre de choses pour les ZFE vous comprenez le terme ZFE zone à faible émission en France c'est quelque chose qui rentre beaucoup dans les... ok parfait du coup je ne sais pas si vous pouvez répondre est-ce que dans les villes aussi européennes oui oui nous avons un low émission zone que c'est mainly pour air qualité mais je pense que dans 5 ans seulement electric trucks et louris sont allowed à entrer dans le centre donc c'est aussi bénéficial pour le bruit aussi par rapport à des véhicules électriques l'électrification peut être des solutions dans certains cas comme par exemple les blouses de l'année prochaine l'année prochaine notre ville va seulement utiliser électrique de l'électrification donc non de l'électrification de l'électrification et je pense que c'est environ 10 décibels par rapport c'est pareil en Turin et en Barcelone aussi oui Barcelone a un low émission zone pour l'air qualité et maintenant nous 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 planons de restreindre tracts and the most the oldest cars in 2024 so we expect that this will lead to a noise reduction also ok c'est pareil à Turin oui ce sont des gens qui sont nés surtout pour la qualité de l'air et on va développer et améliorer pour le bruit et on va augmenter et aussi on pose cette question du contrôle automatique des accès et donc il y a toujours cette question de technologie illégale d'implément limitation d'accord alors j'ai une toute dernière question si Nathalie m'y autorise c'est juste une question que je me suis posée le principe de Rossiti c'est justement et le but de ce type d'événement c'est d'échanger sur les pratiques des différentes villes européennes et j'aimerais savoir si la question de la culture est prise en compte alors je vais être caricatural mais pas tant que ça on sait que les pays du sud vivent plus tard la nuit que les pays du nord on dit que les pays latins ont tendance à parler plus fort etc est-ce que du coup il y a des villes qui sont plus bruyantes que d'autres est-ce que c'est plus au sud ou au nord ou est-ce que pas du tout on peut retrouver à Stockholm des villes aussi bruyantes qu'à Madrid ou Barcelone on a terminé mais cela c'est aussi un effet d'un changement de la société la tertialisation un changement d'habitude et des horaires et donc cela c'est un peu un stéréotype qui va changer mais ça veut dire que plus de pays ont le même problème et bien un grand merci en tout cas à nos intervenants je vais vous demander de les applaudir parce que c'est vrai voilà merci beaucoup merci sincèrement à tous les quatre et aux autres intervenants et également à la ville de Grenoble à nos autres partenaires Acoustic EuroCities l'ARS également l'agence régionale de santé l'équipe technique puisque sans eux on n'est pas grand chose donc un grand merci à vous aussi et merci à vous d'être venus aussi nombreux d'avoir participé avec nous et on vous dit à très bientôt et surtout à tout de suite dans le salon cocktail merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous